Alright, donc bonjour à tout le monde à la maison. Aujourd'hui, moi et David, on a un sujet assez intéressant à vous présenter. On va parler un petit peu plus de revenus de retraite. Je pense que les dernières vidéos qu'on a faites étaient beaucoup axées sur la retraite, un peu plus sur l'indépendance financière. Puis là, on veut aller présenter quelque chose que vous connaissez peut-être ou que vous savez peut-être qui existe, mais on va aller plus en détail un petit peu là-dedans. Une différente façon de générer un revenu à la retraite pour certains d'entre vous. Donc, le concept se nomme l'hypothèque inversée. Pour ceux qui le connaissent, ça va peut-être sonner des cloches tout de suite. Dave, peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Ben oui, certainement. Donc, tout d'abord, bienvenue et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, dans le fond, on a un principe de base. On va partir, puis je vais vous le démontrer. Il y a un exemple qu'on a eu justement récemment avec ça. Je vais évidemment prendre un non-fictif. Par exemple, Céline qui est venue nous voir récemment avec un cas classique de retraite ici au Québec. Céline gagne présentement un salaire de 70 000 $ par année. Et donc, elle a un condo, excusez-moi, avec aucun hypothèque d'une valeur de 400 000 $ et elle a un chalet d'une valeur de 200 000 $. Encore une fois, tout ça, clair d'hypothèque dans ses poches, comme on dit. Elle a également aussi des placements en REER, en CELI. Ça l'importe peu dans l'exemple qui suit, pour 250 000 $. Donc, Céline vient nous voir. Elle approche la retraite. Elle me dit, « David, écoute, j'aimerais ça regarder mes différents scénarios. Voici ma situation. Condo clair, chalet clair. J'ai des placements pour 250 000 $. J'ai pas d'autres fonds de pension. J'ai pas rien d'autre. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux avoir, dans le fond, pour ma retraite? » Écoute, Céline a, en liquidité, 250 000 $. Évidemment, le classique, c'est que lorsqu'on arrive à la retraite, le condo, le chalet, on ne veut pas s'en départir. À l'inverse, on veut en profiter. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va calculer uniquement, on va considérer uniquement pour ses revenus de retraite, ses liquidités. Donc, les placements. Mais Céline a 60 ans. Une femme dure, on pourrait dire non-fumeur au Canada, va avoir une espérance de vie, 84-85 ans. Donc, on parle de 24-25 ans de retraite. À 250 000 $, en faisant le chiffron, à 25 ans, c'est à peu près 10-12 000 $ de revenus de retraite qui vont provenir de ses placements. Rajoute à ça, dans le fond, c'est la Régie des rentes du Québec, qu'elle va pouvoir demander, qui va être aux alentours d'un vrai 7 000 $ à 60 ans. Évidemment, si on attend plus à 65, ça va être plus que ça, mais elle a 60 ans, elle désire prendre sa retraite à 60 ans un petit peu plus vite. Donc, passion de sécurité de vieillesse qui va arriver à 65 ans, qui va nous donner environ 7 000 $ par année. Et donc, si on fait le calcul de tout ça, bien écoute, notre fameuse Céline va se ramasser avec un revenu de retraite qui va tourner entre 24 et 27 000 $ par année. Là, ouais, Céline, elle est plus ou moins contente de la situation lorsque j'ai présenté ça. David, je fais 70 000 $ présentement. Là, je comprends que j'ai un condo de maison payée, puis qu'il y a certaines dépenses que j'aurais pu à ma retraite, mais de passer de 70 000 $ à 24 000 $ à 27 000 $ de revenus, puis c'est même pas net, là, c'est imposable. Fait qu'au final, ouais, il y a la banque un petit peu, mettons, là. Donc, bien la solution numéro 1, bien c'est de vendre le condo, puis le chalet, puis de prendre cet argent-là pour la retraite, puis d'aller vivre en loyer. Ouais, Céline, elle m'a regardé, là, regarde, elle a pas aimé ça, bien, bien, mon idée. Ça, c'est sûr. Fait que j'ai proposé la solution numéro 2, dans le fond, on a appelé ça, il y a certaines banques, on faisait ça une hypothèque inversée, on peut appeler ça également aussi, on va dire une mise en garantie, appelons ça différents termes, là, au final. Mise en garantie, donc, ce qu'on veut aller chercher, c'est l'argent dans l'immobilier. Fait qu'en résumé, on va dire aux institutions financières, voici mon hypo, bien, en fait, mon condo, mon chalet, que je veux mettre en garantie. Donc, j'ai pour 600 000 $, ça vaut une valeur aujourd'hui, 600 000 $, et donc, j'aimerais ça ouvrir une marge de crédit, ou une ligne de crédit, où est-ce que je vais pouvoir prendre cet argent-là pour payer ma retraite. Évidemment, sur 600 000 $, on n'ira pas nécessairement chercher le maximum, mais on peut aller chercher un 3 000 $, 400 000 $ à ce moment-là. Pourquoi on fait ça? Parce que si je vais chercher, exemple, un 400 000 $, je vais donner un exemple sur la valeur de 600, puis que là, je fais des retraits, exemple, de 25 000 $ par année pour venir ajouter au salaire. Premièrement, c'est un 25 000 $ là, vu qu'il provient d'une marge de crédit, bien, c'est un 25 000 $ net d'impôt, il ne s'ajoute pas au salaire. Fait que là, le 24 000 $, 27 000 $ sont revenus, on rajoute 25 000 $ non imposables. Fait que là, tout d'un coup, elle vient de passer à un revenu de 50 000 $ par année, mais seulement qu'il y en a 24 000 $, 27 000 $ qui est imposable, et donc, le taux d'imposition est beaucoup moins important que si elle avait 50 000 $ de revenus. Donc, on se sert de ce 25 000 $-là. Et donc, on va faire ça à chacune des années pour financer la retraite de Céline, et là, la dette, évidemment, elle s'accumule, de sorte qu'il va y avoir des intérêts qui vont s'accumuler. Ça, regarde, c'est la petite twist, c'est là que les gens n'aiment pas ça. C'est là. Premièrement, avoir une maison claire au Québec. C'est le rêve. Le rêve. C'est le Saint-Graal. Et donc, reprendre une hypothèque ou un prêt, les gens, ça, ils ne trippent pas. Fait que ça, c'est comme l'orgueil, l'égo. Mais une fois qu'on pile dessus, qu'on passe à d'autres choses, puis qu'on se dit « Ouais, peut-être qu'il y a une calcul mathématique qui pourrait m'avantager. » Bien oui, effectivement, là, on se met à chaser. Quand on fait l'emprunt 400 000 $, bon, mais parfait, les intérêts, peu importe les quoi. On va dire que présentement, c'est à 6 %, là, tiens, mais ça peut peut-être être moins, ça peut être plus, ça varie au fil du temps. Mon point, là, c'est que les intérêts vont s'accumuler. À chaque année, on va retirer 25 000 $, 25 000 $, 25 000 $. Et là, les intérêts vont s'accumuler. Ça, c'est l'autre portion, regarde, que les gens n'aiment pas. Ah, je n'ai pas remboursé ses intérêts, là. La banque va s'envoyer à la police chez nous. Écoute, l'armée va-tu venir débarquer pour me prendre ma maison? L'armée canadienne, oui. Tu sais quoi, la réalité, là, Gab, c'est que les banques, là, ça ne leur dérange pas parce que, dans le fond, les intérêts font juste s'accumuler, puis ils ont deux certitudes, les banques. C'est que, un, tu vas vendre un jour parce que tu n'auras plus la santé de t'occuper de ton condo, de ton chalet. Ça fait que tu devras aller dans une maison de personnes âgées. Ça fait que tu vas vendre la maison. L'autre chose, si tu ne vends pas avant ton décès, la deuxième certitude, c'est que tu vas décéder un jour. Un décès, c'est comme une vente de propriété, même près de ça, parce que ta succession va vendre les propriétés. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, d'autres les 25 000 $ qu'on a repris, plus les intérêts, supposons que tu dois une dette de 250 000 $ au total le jour que tu vends ta propriété, mais que de l'autre côté, ton immobilier, il en vaut 650, 700, dépendamment. Bien, écoute, on rembourse le 250 000 $ avec la vente, puis la balance, ça en vient dans nos poches. Donc, c'est le petit bout qu'il faut accepter pour avoir un revenu de retraite qui a beaucoup plus d'allure. Ça fait qu'au final, notre argent, il est là, il est dans la brique puis le mortier. Il faut juste piler un petit peu sur notre orgueil pour dire, écoute, il y a des mécanismes qui existent, que je n'ai pas besoin de vendre mon condo pour mon chalet, que je peux en profiter à ma retraite, mais que je peux me servir de l'argent « up front », comme on dit, que la banque va me prêter. Et puis, guess what? Je vais rembourser le jour, soit de mon décès ou soit que je vais vendre. Inquiète-toi pas, ils ne t'oublieront pas, ils vont avoir cumulé tous les intérêts, puis ils vont se repayer là. Ce qui est fantastique de ce concept-là, c'est qu'on s'entend, tu as 400 000 de condos, 200 000 de chalets, on va dire 600 000 d'immobiliers. Si on met une croissance moyenne de 3, 4, 5 % sur la valeur de ton immeuble, mettons que tu gardes ta maison, ton chalet pendant 20 ans. Pour ceux qui sont plus âgés parmi nous, les maisons que vous avez achetées, vous l'avez 20 ans, vous ne les avez pas achetées le même prix qu'ils se vendent aujourd'hui, loin de là. Il y a raison de croire qu'une chose similaire va se passer pour les 20 prochaines années. Donc, au lieu de peut-être vendre condos au chalet le jour 1, prendre le 600 000 de KSC, si je sors 50 000 par année de mes placements, à la fin de l'année 1, je passe de 600 000 à 550 000. Donc, si je fais 10 % de 550 000, c'est moins que 600 000. Tandis que de l'autre côté, si je prends un emprunt lié à la valeur de mon immobilier, l'immobilier prend sa valeur. Tout ce que j'emprunte n'affecte pas les intérêts que je vais faire ou les gains que je peux créer au fil des années. Donc, c'est une situation qui est très intéressante et je crois très méconnue, parce que je ne sais pas pour toi, Dave, mais j'ai rarement rencontré des gens qui avaient ce genre de concept-là en place. Exactement ça, parce que, comme je l'ai dit souvent, il y a deux points négatifs. Il y a deux désavantages. C'est un, c'est surtout l'orgueil, c'est d'accepter que je me resserre de l'argent de la banque, il faut que je le rends à prendre. Ça, souvent, les gens ont l'impression que c'est un échec, parce qu'ils n'ont pas été calés. Sauf que la vie coûte cher. Ça fait que payer son hypothèque, plus mettre de l'argent de côté pour sa retraite, ce n'est pas facile. Donc, au final, ce qu'on propose, c'est une alternative qui va, dans le fond, régler tous tes problèmes. La seule chose, c'est de mettre un petit peu ton orgueil de côté, puis de se fier, dans le fond, au calcul mathématique que je vous présente là. L'autre chose également aussi, pourquoi la banque, elle vous prête le 400 000? Bien, c'est parce qu'elle croit en immobilier, la valeur de 600 000, là, c'est parce qu'elle croit qu'il n'y aura pas de drop, qu'il n'y aura pas de, tu sais, je comprends? Demain matin, là, la banque, là, elle, elle dit, bien, écoute, si pour X raisons, il n'y arrive pas que ce soit, bien, j'ai ça en garantie. Ça fait que, bref, ça, c'est la première raison. L'autre chose également aussi, c'est ne pas rembourser les intérêts. Ça, les gens, c'est la deuxième façon qu'ils ont de la misère. Ils pensent que les banques, ouais, ça, ils n'aimeront pas ça, puis ils vont peut-être essayer d'envoyer quelqu'un pour venir me connaître chez nous, un huissier, whatever, tout ça, c'est malheureusement pas le cas. Les banques ont d'autres choses à faire. Quêtez-vous pas, ils vont juste cumuler les intérêts. Le jour que vous allez vendre, vous allez juste vendre leur devoir plus d'argent, puis ils vont retrouver leur argent, puis ils vont être morts de rire. Ça fait qu'au final, c'est juste ça. Mais une fois qu'on passe par-dessus ça, le concept, il est super intéressant. Parce que dans le fond, regarde, tu le vis toi aussi, puis moi aussi, la réalité, là, c'est que les gens vont vivre leur retraite, et souvent, là, ils n'auront pas ces concepts-là. Ils vont avoir juste leur fameux placement de 250 000, comme dans le cas de Céline, ici. Puis là, on va vivre avec un maigre 24 000, 25 000 par année. Puis là, bien, elle va faire attention. Puis là, elle va avoir, puis ses dépenses vont être toutes calculées. Puis un petit café au T-Martin le mercredi, c'est pas mal tout ce qu'elle peut s'offrir, parce que le restant du temps est dans la chaise berçante, puis elle va être chez les dépenses, tu sais, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui va arriver avec Céline? Bien, elle va arriver à 77, 78 ans. Puis là, à un moment donné, la santé va la rattraper. Elle va devoir vendre ses biens pour pouvoir aller dans un centre de personnes âgées. Et moi, j'en ai plusieurs, des clients comme ça. Ils sont dans des centres de personnes âgées, ils n'ont plus la santé, ils ne peuvent plus voyager, ils ne peuvent plus faire grand-chose, mais là, ils viennent l'hériter de 700, 800 000, fait qu'ils ont une compte de banque plein, mais au final, ils ne peuvent pas en profiter, parce qu'ils n'auront pas fait cette manœuvre-là, et l'argent aura été dans la brique et le mortier pendant toute leur retraite, puis là, ils se ramassent assis dans leur chaise berçante avec 800 000 $ dans leur compte de banque, qui va aller, malheureusement, aux enfants, puis aux petits-enfants, et qu'eux, ils n'en auront pas profité à la retraite. Exact. C'est pas une question d'accueil rendu là, c'est une question de calcul, puis de savoir que ça existe. J'ai vraiment l'impression que si on prenait le temps de bien l'expliquer, si on apprenait ça par le passé, il y a beaucoup de gens qui pourraient l'utiliser, parce qu'en effet, c'est une chose que j'entends souvent. Je vais rencontrer des clients à 45, 50, 60 ans qui vont me dire, je ne veux pas trop sacrifier mon train de vie aujourd'hui pour mon futur, parce que je veux en profiter aujourd'hui. Mais c'est un peu ça. Tu arrives à des positions que si tu peux jouer cette carte-là, ça devient fort, fort intéressant. Maintenant, est-ce que ça s'applique à tout le monde? Est-ce que c'est la solution ultime pour tous vos problèmes, toutes vos solutions? Pas nécessairement. Aujourd'hui, on présente le concept. Est-ce que ça s'adresse à vous? Assisez-vous avec nous autres, on va en jaser. Ça va me faire plaisir de voir si c'est possible. Donc, écoute Dave, je pense que ça parle un petit peu du concept. Pour ceux qui ont des questions, comme que j'ai dit, écrivez en commentaire, prenez rendez-vous avec nous, ça va nous faire plaisir. Je pense qu'après le nombre d'années qu'on est ensemble, vous commencez à connaître le concept. Prenez soin de vous. Dave, est-ce que tu aurais un mot de fin ou un commentaire de sagesse à nous donner? Non, c'est simplement, comme j'expliquais tantôt, c'est simplement de reconnaître qu'il existe des mécanismes. Puis à partir de là, une fois qu'on comprend bien comment ça fonctionne, bien à partir de là, c'est comme je disais, c'est juste à nous contacter, puis on va vous guider là-dedans, puis on va vous accompagner. Puis c'est la raison d'avoir un bon conseiller, un bon planificateur financier. C'est important parce que c'est les personnes, on se parle, on fait un suivi annuel avec vous, puis on regarde ça, on tient ça comme il faut, c'est d'avoir une personne ressource sur qui se fier, puis écoute, tu regardes ton compte de banque, puis ah, ça t'insécurise, t'as une question, tu t'en rappelles pas trop, blablabla, bien tu décroches le téléphone ou t'envoies un courriel, puis bingo, t'as une réponse dans un délai de 24-48 heures. Fait que bref, c'est juste ça, mais à partir de là, dans le cas de Céline, bien elle a une belle retraite avec un plan comme ça, versus avoir une retraite assise sur sa chaise berçante à tous les jours, qui malheureusement l'empêche de vivre parce qu'elle n'aura pas réussi à payer un condo, un chalet pour sa famille et en plus d'accumuler pour sa retraite, la vie coûte cher, c'est pas facile de nos jours cotiser pour tout ça. Exact. Fait qu'un gros merci Dave pour ceux qui ont encore des questions, comme vous le savez, questions dans les commentaires et prenez rendez-vous tout de suite, on se parle très bientôt, donc salut tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501